Bonjour, je crois que ça y est, malgré les petits problèmes techniques que nous avons eus, nous voici enfin avec Dongosila, qui est économiste, qui travaille à la Fondation Rosa Luxembourg à Dakar, et qui est donc avec nous depuis Dakar, pour commenter ses annonces, les différentes annonces qu'on a pu avoir finalement depuis un peu plus d'un mois. Alors c'est vrai qu'on a invité Dongosila pour ce rendez-vous, qu'on appelle les rendez-vous de survie, qui est quelque chose qu'on essaie de rendre de manière régulière. Il y a un mois, mi-avril, on avait fait un rendez-vous avec le chercheur François Graner, membre de survie, sur le génocide des Tutsis au Rwanda, et particulièrement sur le rôle de la France, et les derniers rebondissements qu'il y avait pu avoir en termes d'annonces aussi de l'exécutif français, ou du moins de la commission d'historiens chargés par l'exécutif français de faire une partie de la lumière sur le rôle de la France. Donc cette vidéo est en ligne sur notre page Facebook et vous pouvez la retrouver. Et puis cette fois-ci, pour revenir sur les annonces faites en pleine crise du Covid-19, concernant la volonté affichée du chef de l'État français d'annuler massivement la dette, c'est ce qu'il avait dit mi-avril dans une allocution télévisée. Donc on a décidé d'inviter Dongosambasila, économiste avec qui on travaille depuis quelques années, qu'on connaît bien pour son travail sur le franc CFA, avec un ouvrage notamment publié en 2018 avec Fanny Pigeot sur l'arme secrète de la France-Afrique, une histoire du franc CFA aux éditions La Découverte. Et ce sera donc aussi l'occasion de revenir sur des annonces plus récentes sur le franc CFA. Et puis donc pour ce rendez-vous, ce rendez-vous de survie consacré à la dette, cette fois-ci, on s'est associé, on est en partenariat avec le CADTM, le Comité pour l'annulation des dettes illégitimes, dont c'est évidemment le cœur du sujet et avec qui on travaille régulièrement. Dongosila, je vais enfin pouvoir te donner la parole. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui attendaient. Encore une fois, on s'excuse du retard, ça a été lié à des problèmes techniques. Merci d'être avec nous depuis Dakar. On ne va pas utiliser d'artifice, on se tutoie, on se connaît, toi et moi. Donc simplement, te demander peut-être avant de revenir sur les annonces qui ont été faites, peut-être que ça nécessite déjà de rappeler la dette en quelques mots et de quoi on parle quand on parle de la dette. Parce que finalement, c'est un terme qui est repris de manière générique, mais qui recouvre plusieurs réalités. Je pense que c'est intéressant que tu commences par un petit éclairage à ce niveau-là. Bonjour, Thomas, et bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent. Merci à Siovi pour cette invitation. Siovi est CADTM pour cette invitation à parler de la question de la dette. Donc, quand on parle de la dette, il est bien de distinguer, disons, la dette privée de la dette publique. Et donc là, on parle de la dette publique, mais essentiellement de la dette publique extérieure, c'est-à-dire la dette que les pays africains doivent, disons, à certains états. Donc, dans ce cas, on parle de la dette bilatérale, de la dette qui est due aussi à des institutions multilatérales, comme l'EFMI, la Banque mondiale et d'autres banques de développement. Donc, dans ce cas, on parle de la dette multilatérale. Et il y a la dette qui est due à des institutions privées. Dans les années 80, c'était plutôt les banques commerciales. Et maintenant, c'est de plus en plus, disons, des fonds d'investissement, en tout cas des investisseurs privés. Et donc, c'est cette dette-là, actuellement, qui pose un peu de problème. Si on se base sur les chiffres de la Banque mondiale en 2018, la dette publique extérieure, disons, de l'Afrique subsaharienne, c'était aux environs de 365 milliards de dollars. Et donc, 42%, disons, de cette dette était due à des créanciers privés. Et donc, c'est ce qui fait un peu la complexité de la chose, parce que de par le passé, on a pu annuler la dette bilatérale, la dette multilatérale en partie, mais là, ce sont des privés. Et donc, les privés ne voudront pas, disons, annuler la dette, voilà, de même. Donc, grosso modo. Merci. Alors, oui, justement, on a le président Emmanuel Macron, qui a surpris dans son discours du 13 avril dernier, en disant qu'il y avait cette volonté d'une annulation massive de la dette. Le lendemain, il a donné une interview sur RFI, où il a cherché à préciser. Il a dit que la France avait porté cette proposition, que les autres créanciers ne voulaient peut-être pas suivre. Il a parlé aussi de la position d'un groupe d'experts mandatés par l'Union africaine, qui, eux, plaidaient pour un moratoire. Alors, peut-être préciser qu'un moratoire, donc, c'est un gel des remboursements, mais qui ne supprime pas la dette. Et quels impacts ça pourrait avoir ? Donc, peut-être que tu peux nous dire, au final, qu'est-ce qui a été décidé, par quels créanciers, puisque tu viens de nous dire que 49 % de la dette, pour les chiffres connus de 2018, étaient détenus par des créanciers privés, les autres créanciers qui sont ceux qui ont décidé d'un moratoire. Et puis, ensuite, on viendra peut-être à essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ce jeu d'annonces et les intérêts géopolitiques que ces créanciers peuvent avoir aussi vis-à-vis des États africains. Il y a des institutions comme la CUNICEF, Conférence Nation Unique pour le Commerce et le Développement, qui ont appelé à, disons, à une relation totale de la dette des pays africains, en tout cas pour ce qui est de la dette bilatérale et multilatérale. Ce qu'il y a eu, c'est que le FMI a, disons, annulé le service sur la dette de pays, parmi les plus pauvres, il y en a à peu près 70, dont certains dans les pays africains. Et il y a aussi eu un moratoire, en fait, sur les dettes bilatérales et multilatérales pour beaucoup de pays en développement, donc y compris africains. Et donc, la question la plus difficile, bien entendu, c'est celle de la dette due aux créanciers privés. Et là, les pays, en fait, chaque pays est en train de négocier avec les créanciers privés. Il y a une task force qui a été mise en place au niveau continental pour essayer de gérer cette question de la dette, notamment privée. Mais on imagine que ce n'est pas facile, et ça dépend, disons, des cas. Parce qu'il y a une grande diversité, en fait, en ce qui concerne, disons, la dette extérieure. Il y a des pays qui ont très peu de dettes extérieures, comme par exemple l'Algérie, et donc qui ne veulent pas, disons, des prêts des émis. Il y a des pays qui ont un peu de dettes extérieures, mais ça ne pose pas trop de problèmes, comme l'Afrique du Sud. Il y a des pays comme Djibouti, qui est très intéressant, ou en fait un petit pays où presque toutes les puissances ont des bases militaires, où le pays est fortement exposé à la dette chinoise. Mais ce n'est pas en tant que tel le pays qui est exposé au gouvernement, mais c'est plutôt les entreprises publiques. Et donc, le ratio d'endettement du gouvernement, disons, s'inscrit plus ou moins, un peu à la hausse par rapport à la moyenne africaine. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est la dette contractée par les entreprises publiques et garantie par l'État, mais la dette auprès du gouvernement chinois et des institutions financières sur France. Et donc, il y a toutes ces situations-là qui sont assez compliquées. Et donc, voilà, il faudra procéder un peu au cas par cas. Et donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir une annulation, disons, de la dette africaine, disons, d'un coup de décret, par exemple. De toute façon, il n'y a pas eu d'annonce encore d'annulation, à part ce coup de communication, finalement, d'Emmanuel Macron sur une volonté de le faire. Mais effectivement, en dépit de cette complexité et du fait que la situation est différente dans chaque pays, on a une, on peut dire, deux premières décisions qui ont été prises sur le moratoire, qui concernent donc les créanciers bilatéraux, puisque comme tu l'as dit, dans la dette extérieure publique, il y a des créanciers privés. Eux, la discussion est en cours. Il y a des créanciers privés, publics, donc des États comme la France, mais aussi comme la Chine, qui joue un rôle très important, comme on l'a dit. Et finalement, quelle a été la décision qui a été prise jusqu'à présent ? C'est juste le moratoire, c'est-à-dire un gel, et qui va avoir quelle importance ? Parce que quelle incidence ? Ils arrêtent de rembourser, mais la dette pendant ce temps, est-ce que les intérêts continuent ? Est-ce que ce qui devait être payé cette année devra être payé plus tard ? Donc, est-ce que finalement, ça ne va pas aggraver l'endettement des pays si jamais il n'y a pas des décisions d'annulation derrière ? Le moratoire, il couvre jusqu'à la fin de l'année. Après, on verra ce que ça donne. Mais dans tous les cas, quelle que soit la décision prise pour le stock de dettes en cours, c'est sûr que les pays africains vont davantage se réendetter. Et là, j'avais un peu vérifié, à l'heure d'aujourd'hui, auprès de l'EFMI, les pays africains sont endettés plus ou moins à hauteur de 10 milliards de dollars, je veux dire, juste pour gérer la pandémie. Et donc, les deux principaux pays qui ont reçu les sommes des importantes, c'est le Nigeria pour plus de 3 milliards de dollars, il me semble, et aussi le Ghana pour à peu près 1 milliard de dollars. Et donc, il y a beaucoup de pays, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mozambique, le Kenya, etc., qui ont aussi contracté des dettes auprès de l'EFMI. Donc, ça veut dire que quelles que soient les décisions qui seront prises au sujet de la dette existante, l'Afrique va se réendetter auprès de l'EFMI. Elle l'a fait, elle va continuer de le faire. Et donc, après, la question qui se pose, que certains posent, c'est est-ce que si certains pays africains demandent, disons, l'annulation de la dette ou bien même un moratoire sur la dette privée, est-ce que cela ne risque pas, disons, d'affecter, en fait, la confiance des investisseurs et aussi, par la suite, renchérir les taux d'intérêt. Parce que beaucoup de pays devront s'endetter sur les marchés internationaux. Et donc, il y a cette contrainte-là. Et donc, l'argument donné par les États pour dire qu'il faut au minimum un moratoire, c'est que ça leur permettrait de dégager des marges de manœuvre budgétaire. Parce que ces États doivent maintenir les mêmes dépenses, le même niveau de dépense public, voire plus, alors que ces États ne pourront pas trop compter sur les recettes fiscales qui vont s'amoindurer du fait du ralentissement de l'activité économique. Et donc, ça, c'est le problème auquel sont confrontés beaucoup de pays africains. – Alors, peut-être aussi, donc, tu nous expliques que cet endettement va s'aggraver du fait de cette situation et avec ces prêts nouveaux qui sont contractés. Peut-être qu'on peut dire un mot aussi sans retracer l'historique précisément. Et puis là aussi, il y a des situations différentes selon les pays. Mais cette dette, tu disais en introduction qu'actuellement, ça devient un problème. En fait, régulièrement, ça ressurgit comme étant un problème. Et c'est la crise de la dette, la première vraiment bien connue, c'est dans les années 80. Finalement, une partie de cette dette pourrait être discutée sur ses fondements même. C'est-à-dire, au-delà d'un calcul comptable, de s'interroger sur est-ce que les pays sont solvables ou non, puisque c'est aussi ce genre d'approche. Il y a quand même cette dimension-là qui semble importante de rappeler. Je ne sais pas si ces éléments-là pèsent aujourd'hui dans le débat. Et quand tu évoquais une task force tout à l'heure, peut-être en dire un mot et de savoir dans quel courant ils sont par rapport à ça. Est-ce que c'est juste une approche comptable où il y a la possibilité de questionner le bien-fondé même ou le mal-fondé de cette dette ? Oui, en fait, je pense que tu as tout à fait raison d'insister sur ce point. Parce que, en tout cas, moi, c'est ma conviction, la dette extérieure, c'est qu'un symptôme. C'est un symptôme, disons, d'un modèle économique d'extraversion qui ne marche pas. Et donc, tant qu'il y a ce modèle économique, la question de la dette va resurgir tous les 15-20 ans. On avait la question de la dette au début des années 80. Après, on a eu ça au début des années 2000. Et maintenant, là, on a encore cette question qui ressurgit. Pourquoi ? Parce que, disons que beaucoup de pays qui avaient bénéficié d'une annulation de la dette multilatérale et bilatérale au début des années 2000, ont vite reconstitué, disons, leur stock de la dette publique et extérieure. La dette publique comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres. Rapidement, disons, entre 2011 et 2018, ils sont allés sur les marchés financiers. Et donc, se sont très rapidement réendettés. Et là, avec la pandémie, se sont retrouvés dans une situation proche de l'insolvabilité. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart, disons, de ceux qui, en fait, qui disposent de capitaux mobiles qui cherchent des rendements, disons, plus importants que ceux auxquels ils pouvaient aspirer dans les pays du Nord où les banques centrales avec des politiques de taux d'intérêt nuls, ces intérêts mobiles ont, disons, créé une fenêtre d'opportunité pour les pays africains qui ne sont pas privés de... Et donc, pour juste donner un seul exemple, mon pays, le Sénégal, par exemple, en 2018, est allé vers les marchés pour émettre 2,2 euros bondes, 1,000 euros et 1,000,000 de dollars. Et donc, ce qui fait que sur la période, disons, 2014-2018, le Sénégal a vu son stock de dette publique extérieure augmenter de 7 milliards de dollars, ce qui est beaucoup pour un pays comme le Sénégal, juste en attente. Et donc là, ces pays sont rattrapés par la conjecture et aussi, voilà, par la nécessité de payer une dette qui ne pourront pas payer au regard du contexte créé par la pandémie. Mais, alors justement, le rendez-vous, on l'avait intitulé Macron et la diplomatie de la dette, le fait que ce soit Emmanuel Macron qui fasse cette annonce en premier lieu, alors même que la France peut difficilement prendre une décision toute seule, ça a rapidement été transformé dans les médias français, en tout cas, comme le fait que la France avait ce souhait, cette volonté généreuse, fidèle à une réputation qui lui colle, qu'elle entretient et sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, sur laquelle nous, on travaille à survie, mais qui, finalement, que la France voulait annuler et que, quelque part, la méchante Chine refusait de le faire. Et puis, donc, tu as rappelé pourtant qu'il y a ce rôle des créanciers privés extrêmement important, et le CADTM, par exemple, a souligné qu'une annulation partielle de la dette bilatérale par des bailleurs comme la France pourrait être une sorte de plan de sauvetage des créanciers privés qui perdraient beaucoup si les pays se trouvaient en cessation de paiement et ne pouvaient plus payer. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi une manière pour la France d'essayer de redorer son image vis-à-vis d'une opinion publique en Afrique francophone qui commence à sérieusement lui en vouloir pour un historique et un présent de domination et de pillage. Donc, peut-être qu'aussi, tu peux nous dire un peu comment toi, tu vois ça, cette partie diplomatie de la dette de la part de la France, à la fois vis-à-vis des créanciers privés qui pouvaient s'agir de sauver, et puis vis-à-vis d'autres créanciers comme la Chine, vis-à-vis de qui il y a un intérêt en termes d'influence sur le continent. Oui, disons que cette annonce du président Macron a été surprenante en double titre. Elle a été surprenante d'un côté parce qu'au niveau africain, même, il n'y a pas eu de consensus sur ces dettes-là, sur la dette publique extérieure. Est-ce qu'il faut la payer ou pas ? Par exemple, au sein même des pays de l'Union économique mondiale ouest-africaine, c'est-à-vis le franc CFA. Donc, on a vu que le Sénégal a une position différente, par exemple, de celle du Bénin. Le Sénégal dit il faut annuler la dette et le Bénin dit nous devons la payer. Donc, quand le président Emmanuel Macron dit il faut des annulations massives, alors qu'il n'y a même pas de consensus, ça pose problème. La seconde chose, c'est que quand c'est un président de France et qu'il dit qu'on va annuler la dette, ça aussi, quand on remet ça en perspective par rapport à l'initiative pays pauvres très endettés, on se pose des questions. Pourquoi ? Parce que nous savons bien, en fait, quand je dis nous, toi aussi, Thomas, et moi, nous savons que il y a eu ce qu'on appelle les contrats CDD, Contrats de désendettement et de développement, et donc qui concernaient les pays pauvres très endettés. Et donc, la France a utilisé ces contrats pour faire payer la dette sans s'être annulée et rééjecter ça dans les économies africaines, débitrices, mais pour le compte, disons, d'entreprises françaises. Et donc, il y a des exemples qui sont connus, comme par exemple au Cameroun, et on en a eu, on a parlé dans notre livre avec Fanny Pigeot. Et donc, quand la France parle d'annulation de la dette, on est toujours très sceptique. Annulation de la dette, mais au profit de qui ? Et donc, au profit des entreprises françaises, des créances privées français, donc la question peut être posée. c'est vrai que certaines personnes également ont dit que le fait de pouvoir d'une certaine manière alléger la dette africaine en annulant la partie bilatérale ou multilatérale, ce serait une manière, disons, de s'assurer que les pays africains pourront pour payer la dette d'une autre. C'est vrai. Cela est vrai, mais après, il faudra, comme je l'ai dit, toujours voir pourquoi partage. Mais en tout cas, l'annonce du présent français est très surprenante et pas vraiment crédible. Et comment elle a été accueillie ? Tu dis qu'elle n'est pas crédible, mais comment elle a été accueillie de manière plus générale ? Alors, tu ne pourras pas dire pour tous les pays d'Afrique et d'Afrique francophone non plus, mais peut-être au moins au Sénégal où il y a un mouvement très fort sur France dégage, avec Auchan dégage, etc. Donc, un mouvement qui dénonce depuis de nombreux mois l'implantation croissante d'entreprises françaises qui sont pourtant déjà très présentes dans le pays depuis longtemps. Comment, est-ce que ça a été accueilli avec scepticisme ? Est-ce que ça a été accueilli avec optimisme ? Est-ce que, peut-être que tu peux nous dire un mot là-dessus, sur justement, dans cette opération de séduction de la présidence française avec ses annonces, est-ce que ça a atteint sa cible ou pas du tout ? Je disais que pour la grande majorité des mouvements panafricanistes, des intellectuels panafricanistes disant qu'il fallait annuler massivement les dettes africaines a été accueilli avec beaucoup de scepticisme parce qu'on ne voit pas quel serait l'intérêt là-dedans de la France d'annuler les dettes africaines. Sachant que certains l'ont dit, la France détient les réserves d'échange africaines auprès, en fait, dans un compte spécial qu'on appelle le compte d'opération. Donc, quand cette annonce a été faite, beaucoup ont dit, mais laissez-nous d'abord nos réserves d'échange, après on parlera de l'annulation de la dette. Mais ce qui est sûr, c'est que les chefs d'État africains, certains d'entre eux, ont bien accueilli cette annonce. Et il n'y a pas seulement que des francophones, mais il y a également quelques anglophones. et donc ça, il faut comprendre que ça relève peut-être la diplomatie, disons, propre aux pays, à certains pays africains. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la grande majorité, l'actu s'est dit, on attend de voir ce que ça va donner. Alors, peut-être, vu que sans la vidéo, c'est encore plus difficile, on va essayer de ne pas trop prolonger, mais peut-être, en termes de perspective, toi, tu proposes un observatoire citoyen sur la dette, c'est-à-dire que tu proposes qu'il y ait une réappropriation collective, populaire de ces questions-là et de ne pas simplement laisser le sujet se discuter dans des salons feutrés comme au sein du Club de Paris, qui est un club de créanciers hébergés à Paris et sur lequel, sur lequel, pardon, nous, on travaille à survie au CADTM et puis avec la plateforme d'aide et développement en France. Mais donc, peut-être, tu peux dire un mot sur cette proposition d'observatoire citoyen. Oui, en effet, j'ai mis cette proposition-là parce qu'en fait, dans le cadre de l'Afrique, il y a deux positions, disons, deux grandes positions. Il y a une position qui dit qu'il faut annuler la dette parce qu'on est dans l'impasse, parce qu'il y a la pandémie, etc. C'est par exemple la position du gouvernement sénégalais. Il y a une autre position qui dit qu'il faut payer la dette. Pourquoi ? Parce que c'est une question de dignité pour les pays africains. C'est aussi une question de confiance qu'il faut avoir avec les créanciers. Parce que si on annule la dette ou bien si on dit qu'on ne peut pas la payer, la prochaine fois, ces pays auront des problèmes pour se refinancer disons auprès des marchés, etc. Donc, moi, ma position, elle est un peu intermédiaire. Elle consiste à dire oui, il faut payer la dette publique extérieure totalement, j'ai à dire privée, multilatérale, bilatérale. Pourquoi ? Parce que de manière générale, cette dette-là, elle est odieuse, elle est illégitime. Et donc, le meilleur moyen de s'assurer que cette dette est une dette odieuse, c'est de mettre en place des armes qui sont des dettes. Parce que pourquoi devons-nous payer la dette ? Parce qu'on sait que ceux qui paient la dette, ce ne sont pas les chefs d'État, ce ne sont pas les chefs de gouvernement, etc. Ceux qui paient la dette, c'est toujours les peuples. Donc, c'est les peuples qui paient la dette à travers, disons, des revenus, à travers le chômage, le sous-emploi et de moindres services publics. de qualité. Et donc, dans ces conditions-là, toute décision qu'on doit avoir sur la dette doit être une décision prise par les peuples, une décision mûrie par les peuples. Et donc, c'est pourquoi j'ai proposé l'idée d'Observatoire pour dire qu'en fait, l'idéal, c'est que les pays africains et de manière générale, tous pays, en tout cas, les gouvernements de ces pays doivent s'abstenir de s'endetter en monnaie étrangère. Et donc, pour toute décision d'endettement en monnaie étrangère, les peuples devraient pouvoir être consultés et devraient pouvoir avoir un droit de veto sur cette question-là et aussi un pouvoir de contrôle sur l'usage qui serait éventuellement fait de cet endettement en monnaie étrangère. Et donc, pour moi, un observatoire citoyen de la dette devrait permettre de voir dans quelle mesure il est nécessaire ou pas pour un gouvernement à donner des recours à un endettement en monnaie étrangère, s'il n'y a pas de possibilité de substitut en termes de financement en monnaie locale, de vérifier si les projets devraient être financés par l'endettement en monnaie étrangère sont, disons, prioritaires ou pas, et aussi dans quelle mesure les projets financés en monnaie étrangère permettent de dégager les recettes, disons, en termes de dévices qui permettront de rembourser cette dette dans le futur. Et donc, pour moi, un observatoire citoyen de la dette est important pour tous ces aspects-là parce que c'est la seule manière d'avoir une position responsable sur cette question de la dette. Responsable pour dire que les peuples ne doivent pas souffrir du fait des décisions, disons, malencontreuses, injustifiées, ce qui les gouverne, mais en même temps, on ne peut pas annuler la dette en disant simplement que certains pays sont dans l'impasse, certains gouvernements sont dans l'impasse alors qu'à un moment donné, lorsqu'ils contattaient ces dettes, ils n'avaient pas rendu compte. Donc, il faut un des citoyens de la dette et il faut un observatoire citoyen de la dette. D'accord, merci. Et tu parles beaucoup de monnaie depuis tout à l'heure, on a parlé d'annonces, on peut peut-être quand même, avant de se quitter, revenir un petit peu sur les autres annonces qu'il y a eu depuis en termes, finalement, sur le franc CFA, puisqu'on nous a annoncé la semaine dernière après des annonces déjà qu'il y avait eu en janvier, en décembre, que c'était la fin du franc CFA. Alors déjà, c'est des annonces qui ne concernent qu'une des trois zones monétaires de la zone franc, puisque le franc CFA en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et puis il y a le franc comorien, mais peut-être revenir aussi un peu sur cette nouvelle annonce faite par l'exécutif français, puisqu'on parlait de diplomatie de la dette, il y a aussi des choses qui touchent à la fois à des questions économiques, évidemment, et à des questions diplomatiques et d'opérations de communication. Oui, oui, bien entendu. En fait, ce que je voulais préciser à l'entame avant de venir même sur cette question de l'inégalité, c'est que la question de la dette extérieure aussi ne se pose que pour les pays qui n'ont pas de souveraineté monétaire, parce que l'un des meilleurs critères de la souveraineté monétaire, c'est le fait pour le gouvernement de n'avoir aucune dette en monnaie étrangère. Donc, les pays les plus souverains sur le plan monétaire, ce sont les pays qui n'ont pas d'endettement en monnaie étrangère, dont le gouvernement n'a pas d'endettement en monnaie étrangère. Il peut y avoir des pays qui ont des ratios d'endettement très élevés comme le Japon, mais qui n'ont pas de problème. Le Japon ne va jamais dire qu'on a eu sa dette parce que le Japon est émetteur souverain de monnaie et n'a pas de dette en monnaie étrangère. Donc, la problématique de la dette est aussi liée de toute manière à la problématique de la souveraineté monétaire. Et donc, les pays qui utilisent le franc CFA sont un peu les derniers de la classe. Ils n'ont pas du tout de souveraineté monétaire parce qu'ils évoluent toujours dans un cadre de colonialisme monétaire. Et donc, la récente actualité liée au franc CFA n'est même pas une actualité parce que il n'y a pas d'élément nouveau par rapport à l'annonce qui a été faite le 21 décembre 2019 par les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Ils ont un peu fait de la propagande en parlant de la fin du franc CFA mais ils n'ont entendu qu'il n'y a pas de fin du franc CFA parce que cette réforme ne concerne pour l'instant que l'Afrique de l'Ouest, les huit pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA et ne concerne pas encore les six pays qui utilisent le franc CFA en Afrique centrale. Et de toute manière, cette réforme est tout simplement métier. Et donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les techniciens français de la Banque de France et du Trésor français qui eux-mêmes le disent que le but de cette réforme était simplement de faire sortir ce qu'ils ont appelé les irritants politiques, c'est-à-dire les aspects politico-symboliques un peu gênants et qui ont fait l'objet de critiques récurrentes de la part des mouvements panafricanistes de l'opinion publique en Afrique. Donc, ça concerne le non-Français qui sera à rebaptiser éco, mais cela aussi n'est pas sûr parce que éco, c'est le nom, disons, de la monnaie unique qui a été prévu par les 15 pays de la Comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc les 15 pays de la CEDEAO. Et donc, normalement, les pays qui utilisent la France EPA n'ont pas le droit d'utiliser le nom éco parce qu'éco, c'est le dimultif de éco-as, éco-as qui est la traduction anglaise de CEDEAO. Donc, il y a ce premier aspect de la réforme. Le second aspect, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de représentants français dans les instances techniques de la BCAO, de la Banque Central des États de l'Ouest. Là, également, c'est un peu de la presse et d'agitation pourquoi il n'y aura plus de représentants français, mais il y a un représentant qui sera désigné dans les pays culturels français par l'Afrique de l'Ouest en concertation avec la France. Et la troisième chose, troisième point de la réforme, c'est que les réserves de change qui ont fait tant coulées d'encre et qui étaient déposées auprès du compte d'opération, maintenant, la BCAO aura la latitude pour pouvoir les placer où bon lui semble. Mais dans tous les cas, on sait que même en Afrique centrale, la portion des réserves de change qui n'est pas déposée auprès du trésor français et utilisée et investie dans des instruments de dette européennes et notamment français. Donc, ça veut dire que le système est là intégralement. On a juste essayé de, disons, de se débarrasser de ces irritants politiques-là, de ces aspects embarrassants, gênants. La parité fixe est là et le meilleur symbole de continuité du France CFA, c'est que l'accord de coopération monétaire a été renouvelé. Donc, si on voulait vraiment parler de la fin du France CFA en Afrique-l'Ouest, cet accord aurait été dénoncé par l'une des parties, soit par la France, soit par les pays et moi. Et de ce point de vue, on ne parlerait plus vraiment, disons, du France CFA. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a vraiment pas d'actualité. Et donc, le système France CFA est toujours là dans son intégralité. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que la décision de vouloir nommer le France CFA pourra saboter le processus d'intégration monétaire qui était en cours au sein des 15 pays de la CEDEAO. OK, merci. Je ne sais pas si on va prolonger encore car les conditions ne sont évidemment pas idéales. Du coup, c'est compliqué de prendre d'éventuelles questions ou commentaires qu'il y aurait évidemment les personnes qui souhaiteraient en savoir plus à se reporter à tes nombreux écrits, aux ouvrages auxquels tu as pu participer ou que tu as coordonné. Je les invite également à se reporter au site survie.org où on a toute une source d'informations très riches sur la France-Afrique, sur tous les modes de domination de la France en Afrique. Et puis, la revue que l'on a, le journal Billets d'Afrique qui permet de découvrir chaque mois de s'informer, un journal édité par l'association survie et dont les articles sont progressivement mis en ligne sur le site aussi. C'est un contenu extrêmement riche d'informations et de décryptage de l'actualité franco-africaine avec toujours cet angle des responsabilités françaises puisque survie est une association française. Voilà, merci beaucoup encore toutes nos excuses pour les problèmes techniques qu'on a rencontrés qui sont liés en fait à des problèmes de connexion. Donc aussi là, merci, merci infiniment. D'accord. À très bientôt, au plaisir de te lire notamment et de lire tes analyses sur la dette, sur le franc CFA et sur toutes ces questions économiques qui sont absolument cruciales. merci et à bientôt. C'est beaucoup.